Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'un nouveau mois, un mois particulier dans l'histoire des marchés, le mois de mai avec des effets de saisonnalité toujours importants, comme nous le rappelle à chaque fois le traditionnel adage « sell in May and go away ». On verra si ce dicton boursier trouve à nouveau écho au cours des prochaines semaines. Le mois de mai qui est un mois également de détachement de dividendes importants pour les grandes entreprises européennes. Dans ce contexte, on notera un démarrage prudent de ce mois de mai pour les indices boursiers européens. Le CAC 40 marquait, il faut s'en souvenir, un nouveau record historique il y a à peine une semaine, lundi dernier. Depuis l'échéance, effectivement, le mouvement est un peu plus prudent, mais le CAC 40 tient sur des niveaux quand même relativement élevés. C'est le moins qu'on puisse dire à 7 460 points autour, en baisse de 0,4% à peine à mi-séance. Comme chaque mois, ce sera l'occasion de retrouver Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe, pour le contrôle technique mensuel des marchés et le bilan du mois d'avril, qui aura été un quatrième mois de hausse consécutive pour l'indice parisien CAC 40, qui a affiché encore une performance très largement positive au cours du mois d'avril. Dans la séquence qui nous intéresse pour les prochains jours, le fait majeur des décisions à venir en matière de politique monétaire, ce seront les décisions de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Des décisions qui vont se prendre sous contrainte, sous contrainte de gestion de la stabilité financière pour la Réserve Fédérale Américaine. L'événement du week-end a été bien sûr l'échec d'une nouvelle banque régionale, un suspect qui a été bien identifié depuis plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant, la banque First Republic, qui a donc été mise sous tutelle ce week-end par les autorités américaines, avant d'être reprise, rachetée par le géant bancaire américain JP Morgan, à la suite d'une série d'enchères. JP Morgan qui va donc récupérer le bilan de First Republic, d'un peu plus de 229 milliards de dollars, dont 104 milliards de dépôts. La Fed qui est attendue avec une hausse de 25 points de base délivrés demain soir. Et puis la Banque Centrale Européenne qui aura également ses contraintes à gérer pour sa prochaine décision. Ce jeudi, 25 points de base attendus dans un contexte où beaucoup s'inquiètent de voir l'affaiblissement de la demande intérieure en Europe, que ce soit la demande domestique en matière de consommation, on l'a vu à travers les premières estimations de croissance trimestrielle pour le premier trimestre. C'est un phénomène qu'on retrouve dans les grandes économies européennes. La stagnation, quasi stagnation, de la demande finale privée au premier trimestre. Et puis la demande en matière d'investissement du côté des entreprises, qui a connu là aussi un choc marqué au cours des dernières semaines, comme le montrent les dernières enquêtes bancaires qui ont été publiées par la Banque Centrale Européenne ce matin pour le mois d'avril. Nous en parlerons dans quelques instants avec Bastien Dru, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR, Asset Management. Et puis la partie micro qui va nous accompagner également tout au long de la semaine encore. Plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats ces derniers jours. D'autres résultats sont à venir avec notamment en Europe le secteur bancaire. Les résultats de BNP Paribas sont attendus cette semaine. Du côté automobile, le groupe Volkswagen publiera également son activité du premier trimestre. Et puis pour compléter le tour de piste des GAFAM, Apple publiera ses résultats jeudi soir après la clôture des marchés américains. Mais d'abord, les décisions de Banque Centrale attendues cette semaine. La Fed et la Banque Centrale Européenne sont sur le grill. Bastien Dru est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Prenons les choses dans l'ordre ou dans le désordre d'ailleurs. Commençons par la Banque Centrale Européenne qui rendra sa décision à l'après la Fed ce jeudi avec toute une série d'informations encore très fraîches qui ont été publiées ce matin entre la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro au mois d'avril, 7% pour l'inflation globale sur un an avec une inflation cœur qui semble marquer peut-être un début de décélération. On passe de 5,7% à 5,6% pour l'inflation sous-jacente en zone euro au mois d'avril. Et puis surtout, beaucoup de données en provenance de l'industrie bancaire, des conditions de crédit, de la demande pour le crédit bancaire en zone euro au mois d'avril. Un rapport publié par la BCE qui était très attendu dans la perspective de cette décision de jeudi. Bastien, qu'est-ce qui va cristalliser ? Quels sont les éléments qui vont permettre de cristalliser la décision de la BCE après-demain ? Comme vous venez de le dire, on a une avalanche de chiffres pour la zone euro ce matin et sur les derniers jours. Donc si vous voulez, on peut essayer de faire le tri. Vendredi, on avait le chiffre de PIB pour le T1 avec une quasi-stagnation du PIB à plus 0,1% sur le trimestre. C'est une stagnation qui s'explique en large part par la stagnation du PIB de l'Allemagne elle-même. Et en Allemagne, on a une poursuite de la contraction de la consommation des ménages. D'ailleurs, à ce sujet-là, on avait aussi un chiffre ce matin. On avait les chiffres de vente au détail qui étaient très mauvaises ce matin pour l'Allemagne. Sur un an, il faut bien voir que les ventes au détail en Allemagne, elles baissent de quasiment 9% en volume. C'est très spectaculaire. Et grosso modo, on pourrait résumer l'état de l'activité en Europe en disant qu'on est dans une phase de stagnation de l'activité. Après, on a aussi eu les résultats de l'enquête de la BCE auprès des banques commerciales sur les conditions de crédit. La BCE, elle résume les choses en disant que les banques disent avoir resserré à nouveau et de façon substantielle leurs termes de crédit pour les entreprises et pour les achats immobiliers. Alors, quand on regarde les courbes de durcissement ou assouplissement de crédit bancaire sur des historiques longs, on voit que le durcissement, il est très net. Il n'est quand même pas aussi marqué que ce qui avait été réalisé lors de la crise financière de 2008. En revanche, ce qui est vraiment très frappant dans cette enquête, c'est la très forte baisse de la demande de crédit de la part des entreprises. Et là, on a des courbes qui rappellent les précédentes contractions économiques, notamment de 2008 ou de la crise de la zone euro. Et là, on voit quand même que l'économie européenne va connaître un réveil difficile après quasiment 15 ans de taux très bas et de politique monétaire extrêmement accommodante. Comment une économie réagit à une forte hausse des taux directeurs ? On commence à voir qu'elle réagit de façon pas très positive. C'est pour l'enquête sur les conditions de crédit. Et après, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, il y a l'inflation. Et là, on a eu la première estimation de l'inflation pour le mois d'avril, avec une réaccélération de l'inflation totale de 6, 9 à 7 %, une toute petite décélération de l'inflation sous-jacente. Si on creuse un peu, on voit que l'inflation dans les services, elle, elle continue à progresser et d'atteindre des nouveaux records. Mais bon, là, la conclusion, c'est que la lutte contre l'inflation, elle est loin d'être gagnée. On a assisté à 5 mois consécutifs de décrue de l'inflation. Là, on a une petite réaccélération de l'inflation totale. Alors évidemment, c'est causé un petit peu par des effets de base. Mais on sent bien que la décrue de l'inflation, elle, va prendre du temps et qu'on reste sur des niveaux qui sont très largement supérieurs à la cible d'inflation des 2 %, donc avec cette inflation totale qui est à 7 %. Quel peut être l'équilibre de la décision de la BCE ce jeudi, qui sera forcément le fruit d'un compromis, tant sur la hausse de taux qui sera délivrée que sur le discours qui sera porté par Christine Lagarde, Bastien ? Une des dernières réunions un peu clés de la Banque Centrale Européenne, c'était sans doute la réunion de décembre. Où on avait d'un côté une rétrogradation en matière de hausse de taux, puisqu'on était passé de 75 à 50 BP de hausse de taux pour la réunion de décembre. Et dans le même temps, un discours qui avait été perçu en tout cas comme très haut quiche de la part de Christine Lagarde. Est-ce que c'est encore le schéma qu'il faut avoir en tête pour la décision et le discours de jeudi de la Banque Centrale Européenne ? La première chose, c'est que la BCE va monter ses taux. C'est ça, c'est une cas de certitude. Nous, on pense qu'elle va plutôt monter ses taux de 25 points de base, donc un taux de dépôt qui sera à 3,25. Et le message qui sera envoyé en conférence de presse, c'est qu'il y aurait d'autres hausses de taux dans les mois à venir, tout simplement parce que l'inflation est encore beaucoup trop élevée. On a dit une inflation qui est encore à 7%. Maintenant, pourquoi pas une hausse de taux de 50 points de base ? Pourquoi une décélération du rythme de hausse de taux ? Eh bien, on voit que les hausses de taux, elles commencent à produire leurs effets en termes de distribution de crédit bancaire. C'était l'un des éléments qui avaient vraiment été soulignés en conférence de presse par Christine Lagarde. Pour la future politique de taux, elle avait dit qu'il y avait l'un des éléments, c'était la transmission de la politique monétaire. Donc, par transmission de la politique monétaire, on peut comprendre la distribution de crédit bancaire. Et là, on voit que cette distribution de crédit bancaire est là en train de décélérer quand même très très nettement et qu'elle va continuer à décélérer, tout simplement parce que les taux ont très fortement monté. Et donc, étant donné que les effets des hausses de taux passées sont en train de se mettre en place, il n'y a pas forcément de nécessité à remonter les taux directeurs d'encore 50 points de base. BCE à suivre jeudi. Et avant cela, donc, la Réserve fédérale américaine qui entame aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de deux jours. La décision est attendue demain soir, Bastien. Ce sera sans grand doute une hausse de taux de 25 points de base pour la Réserve fédérale américaine qui va devoir gérer à la fois la finalisation de la lutte contre l'inflation et la bonne gestion de la stabilité financière. On a vu encore un événement bancaire au cours du week-end avec la mise sous tutelle et la reprise de First Republic par JP Morgan. Bastien, est-ce que la Fed suggérera explicitement que cette hausse de taux de 25 points de base attendue par tous pourrait être la dernière ? Oui, il y a de fortes chances quand même. Donc pour la Fed, les choses sont un petit peu différentes par rapport à la BCE. La Fed a déjà remonté beaucoup plus ses taux directeurs, donc de 475 points de base avec une fourchette de taux directeurs qui est à 4,75-5%. Elle a plus remonté que les autres. Les dots qui avaient été indiqués il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mi-mars, et ils montraient seulement une hausse de taux supplémentaire de 25 points de base, elle est déjà pressée, ils vont la faire, comme vous venez de le dire. Mais aux Etats-Unis, il y a de plus en plus un arbitrage entre stabilité des prix et stabilité financière. Donc hier, on a eu la disparition de la banque First Republic, et si on compte SVB et Signature Bank, on a eu plus de disparitions de banques commerciales en 2023 qu'en 2008, quand on regarde la taille des bilans. Donc c'est quand même pas rien ce qui vient de se passer. Et le durcissement de la politique de la Fed a été l'un des éléments qui a provoqué ces problèmes bancaires aux Etats-Unis. C'est pour ça qu'on peut imaginer que la Fed signale une pause après cette hausse de taux directeurs, histoire de voir si le système financier digère bien ce durcissement. Et là, on sent quand même de plus en plus de membres du FOMC qui sont mal à l'aise avec ce durcissement coûte que coûte. Et ça pourrait déboucher sur les premières vraies dissensions de ce cycle de hausse de taux. On peut imaginer plusieurs membres du FOMC qui votent contre cette hausse de taux. Et là, ça pourrait aussi signaler que ça serait vraisemblablement la dernière hausse de taux. Bastien, signaler une pause. Est-ce que c'est ouvrir la voie explicitement, comme l'anticipe le marché d'ailleurs, à de futures baisses de taux de la part de la réserve fédérale américaine ? Alors, je ne pense pas que de lui-même, Jérôme Powell, signale des baisses de taux à venir. En revanche, en conférence de presse, les questions vont vraiment énormément porter là-dessus. Et on peut tout à fait imaginer des éléments de langage qui sont déjà préparés par Jérôme Powell sur ces questions sur les baisses de taux en disant que ce sont des choses qui ne sont pas dans leur scénario central. Ils ne vont pas du tout mentionner que c'est dans leur scénario central, mais que s'il y a une dégradation plus forte que prévue du marché du travail, eh bien, ils pourraient se diriger vers des baisses de taux. Mais de lui-même, Jérôme Powell ne va pas en parler. Le phénomène de stress bancaire et de stabilité financière, si on se place du côté de la réserve fédérale américaine, est-ce qu'il est en train d'être réglé avec la mise sous tutelle, la reprise de First Republic ce week-end ? Ou est-ce que c'est le début d'une série de problèmes qui vont nous accompagner, j'allais dire, pendant encore quelques temps, Bastien ? Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à dire. En revanche, chaque hausse de taux supplémentaire, elle encourage un peu plus les entreprises et les ménages à déplacer leurs dépôts bancaires vers les fonds monétaires, parce que les fonds monétaires sont beaucoup mieux rémunérés. Ils sont rémunérés à peu près au taux directeur de la Fed, alors que les taux d'intérêt pour rémunérer les dépôts des bancs commerciales sont beaucoup plus faibles. Ils sont très peu rémunérés. Il y a certains membres du FOMC qui ne sont pas prêts à exacerber ce mouvement. C'est aussi pour ça qu'on devrait se diriger vers la pause. Donc, on comprend bien que chaque hausse de taux supplémentaire peut causer un peu de problèmes supplémentaires pour les banques. Et pour finir, on pourrait peut-être aussi rappeler le fait que cette enquête sur les conditions de crédit, on a parlé de celle de l'ABCE, la Fed, elle réalise aussi la sienne. Elle devrait être publiée cette semaine. Et pour ce FOMC, les membres du FOMC auront probablement en avant-première les résultats de cette enquête qui devrait montrer une dégradation, un resserrement supplémentaire des conditions de crédit aux Etats-Unis. Et ça, c'est aussi un élément qui vous va faire pencher vers la pause dans la balance. Décision demain soir pour la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Bastien. Merci pour cet éclairage dans la perspective de ces décisions de politique monétaire. Bastien Druy qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Parlons des marchés à présent à l'issue d'un mois d'avril qui aura été un nouveau mois positif pour les actions mondiales et pour les actions européennes et pour le CAC 40 notamment. Romain Dobré est avec nous en visioconférence. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe pour ce contrôle technique mensuel des marchés. Bonjour et bienvenue Romain. Merci d'être avec nous. On parlait de pause en s'interrogeant sur l'idée d'une pause pour la Réserve fédérale américaine. Quand on regarde le marché américain, le S&P 500, on voit d'ailleurs que la semaine dernière a été une semaine de pause un peu pour la dynamique des indices américains partant d'un beau mouvement de reprise qui a commencé après les événements bancaires du mois de mars. Tout de suite après le choc SVB, le marché s'est repris de manière spectaculaire. Bonjour Grégoire, merci. Oui, effectivement, une pause. Et puis une pause qu'on a aussi détectée technique, toujours et encore, autour de l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril et le début de l'échéance du mois de mai. On a formé le plus haut sur l'indice CAC 40 cash à 7577 le jour de l'échéance. Et pour commencer, il a entamé une consolidation qui reste à ce stade, donc une consolidation en bon ordre depuis lors. Alors effectivement, quand on regarde l'indice S&P 500 en hebdomadaire, on constate que lui, il a réussi à déborder un niveau majeur, un niveau clé qu'on évoque depuis longtemps, 4132, 4137 à 5 points près. Il s'est installé au-dessus la semaine dernière. On voit d'ailleurs la mèche de la bougie de la semaine dernière, mèche basse, qui est allé chercher le niveau autour de 4056 points pour former un rebond assez important en fin de semaine avec un volume en hausse et donc s'installer au-dessus. Reste qu'on a toujours notre fameux gap baissier hebdomadaire du 22 août, dont j'espère ne plus avoir à vous parler dans quelques temps, mais qui reste notre plafond de verre sur l'indice S&P 500 et qu'on n'arrive pas à déborder. Alors en s'installant au-dessus de 4132, on déborde le trading range 3810-4132. Ça ouvre la voie à un mouvement de taille équivalente pour aller chercher une zone située entre 4457, résistance majeure, et 4522. Mais il va falloir s'affranchir de ce gap et donc de cette grosse zone qui est située entre 4218 et 4273. Surtout 4218, elle est comblée ce fameux gap, ce que le Nasdaq lui a réussi à faire en revanche. Oui, c'est ça, j'allais dire le Nasdaq. Le Nasdaq a pris un peu d'avance sur cet enjeu technique par rapport à ce qu'on peut observer sur le S&P 500. Effectivement. Lui, il s'est installé au-dessus. Il y a toujours un peu plus de momentum sur un indice qui a largement mieux performé depuis le début de l'année et donc qui, lui, s'approche de cibles techniques sur le Nasdaq. On avait fixé les niveaux un petit peu au-dessus donc aux formations d'un double bottom et le débordement de 12 165 donnait une cible située un petit peu sous les 13 720. 13 720, c'est un gros niveau de résistance. Lui, il a réussi à combler ce gap et à clôturer la semaine et à entamer même cette semaine-là puisque les marchés américains étaient ouverts hier un petit peu au-dessus dans une petite bougie qu'on voit pour l'instant d'indécision mais avec toujours du soutien. Alors, on peut noter aussi du côté de l'intérêt que sur les marchés américains, il n'y a pas de pression baissière depuis la fameuse échéance des marchés dérivés. En revanche, il y en a un petit peu sur les indices européens. C'est peu et ça a déjà été contré en fin de semaine dernière mais on surveille quand même des éléments pour ne pas avoir de biais dans ce marché. On constate aussi qu'il y a toujours de la couverture dans les portefeuilles et que dès qu'on retrace un petit peu, le niveau de couverture qui était équilibré, donc une option d'achat pour une option de vente à peu près à Paris, est repassé à un niveau de couverture prudent. C'est-à-dire qu'on est à un peu plus d'une option de vente pour une option d'achat. Les opérateurs restent sceptiques et prudents dans ce marché. Il y a une petite divergence de ce point de vue-là entre la situation européenne et américaine sur le plan de la volatilité quand on prend l'indice de référence américain, en l'occurrence le VIX. Romain, on en parle avec vous depuis quelques semaines maintenant. On sent quand même qu'on a changé un peu de régime pour se rapprocher vers quelque chose qu'on peut qualifier d'optimiste. Complètement. On a fixé des niveaux un petit peu arbitrairement et encore, puisque les graphiques le respectent bien, mais entre 15, 40 et 18, on constate que la volatilité démontre un peu plus d'optimisme de la part des opérateurs. On a rompu le niveau de vigilance à 18,36. On est installé cette fois-ci depuis trois semaines, quatre semaines maintenant en dessous. Alors on a cette petite oblique noire sur laquelle on réagit. Attention à un rebond de la volatilité, donc à une consolidation peut-être un tout petit peu plus marquée. On n'est pas en complaisance encore. Donc voilà, c'est juste un petit bémol qui accompagne de façon logique la hausse des marchés avec ce mouvement de tension qui pourrait se mettre en place sur la volatilité. On n'a pas de structure de retournement, mais on n'est plus dans la même logique de vigilance extrême. C'est assez cohérent avec la progression récente des indices. On a quand même plus de 35 % de hausse pour le CAC 40 ou l'Eurostox depuis le rebond du mois d'octobre. Donc il est logique que la volatilité diminue un peu. Encore une fois, du côté des couvertures, on n'a pas de complaisance du tout. On est protégé à nouveau. Même si on voit, alors c'est ce que vous disiez, l'apparition d'une petite pression baissière sur les indices européens ces derniers temps, Romain, comment est-ce que ça se traduit par exemple pour l'Eurostox 50 en termes d'enjeux techniques désormais ? On est toujours bloqué par ce niveau de 4 400 points. On savait que c'était un niveau de résistance majeur. On bute dessus depuis pour la troisième semaine maintenant d'affilée. encore une fois, un retracement qui est assez légitime, une consolidation. En plus, en amont de rendez-vous que vous avez largement évoqué mais majeur, donc banque centrale et puis chiffre mensuel de l'emploi aussi aux États-Unis en fin de semaine. Donc, la séquence est importante et il est normal qu'on prenne un peu d'élan en tout cas, probablement en amont de ces niveaux-là. On voit toujours que les niveaux d'alerte de court terme, 4 325, sont bien préservés. La cible du mouvement, ça reste 4 474 points au moins avec le débordement de 4 325 et on a au-dessus 4 505 que j'ai indiqué en violet. Ça, c'est quand même un très très gros niveau sur l'Eurostox puisque ce sont des niveaux qu'on n'a pas vu ni déborder depuis 2007-2008 maintenant. Donc, évidemment, des plafonds de verts majeurs et des niveaux sur lesquels l'indice pourrait marquer des temps d'arrêt si on va les chercher, bien entendu. Oui, on retrouve un peu les mêmes enjeux pour le CAC 40. Alors, si on regarde le CAC 40 cash, Romain, il y a pas mal de points d'écart entre le futur et le cash au cours de cette échéance du mois de mai avec pas mal de versements de dividendes qui vont intervenir pour les entreprises françaises mais vous nous disiez qu'il y a une cible idéale de retracement pour le CAC 40 cash autour de 7 385 points sauf erreur de ma part, je crois que ce n'est même pas un niveau qu'on a vu la semaine dernière, Romain. Non, vous avez bien raison, on n'a pas été le chercher encore, le marché se montre très solide, on le verra avec le futur ensuite, des niveaux qui ont été des niveaux intermédiaires testés mais sur le cash effectivement. On a débordé 7 385 qui était le top de début 2022 et les tops du début de l'année 2023 et on a réussi à s'installer au-dessus puissamment avec du volume et on voit encore une fois cette indécision mais on n'arrive pas à avoir le niveau de retracement idéal qu'on escompte encore donc pourquoi pas ça peut se mettre en place dans les heures à venir aussi on n'en est pas très loin c'est de l'ordre de 1 à 1,30% selon l'indice effectivement il y a encore 25 points d'écart entre le cash et le futur donc 7 385 niveau de retracement idéal ça devient niveau d'alerte de court terme on le remonte sur l'indice 440 cash on n'exclut pas non plus compte tenu de la saisonnalité du mois de mai compte tenu de cette petite pression baissière qu'on constate en Europe une fausse sortie par le haut et donc un retour un peu marqué alors c'est une zone 7 385 on se laisse un petit peu de marge en dessous évidemment 7 360 on a le droit de l'enfoncer de quelques points surtout dans une période un peu charnière il faudrait se réinstaller en dessous en clôture hebdomadaire pour considérer qu'il y a une alerte pour l'instant on n'a aucune figure de retournement aucune invalidation de la tendance haussière et en mire toujours la cible dans un premier temps 7 710 et puis la duplication du trading range 6 830 7 385 qui donne comme cible légitime 7 940 points encore une fois ce sont des feuilles de route même si effectivement l'analyse graphique permet souvent de tomber très juste sur les niveaux de cible ça veut dire qu'en termes de risk management j'ai envie de dire Romain sell in May and go away peut-être pourquoi pas on verra mais il n'y a pas de précipitation il n'y a pas d'urgence il n'y a pas de signal aujourd'hui qui indique qu'il faut quitter ce marché en ce début de mois de mai non aucun pour avoir un signal de vente il faut avoir une figure de retournement baissière on n'en a aucune quels que soient les indices il faut sinon avoir rompu un niveau de support majeur évidemment en clôture quotidienne puis hebdomadaire pour renforcer les choses il faudrait une pression baissière quelconque alors je vous dis un tout petit peu sur les futurs européens ça n'est pas le cas sur les indices américains et ça dans une séquence de consolidation en plus on a touché un top sur l'indice CAC 40 à 7 577 le jour de l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril il n'est pas invraisemblable d'avoir 3% à 3,5% de hausse de la position ouverte sur les futurs ce qui est le cas en Europe sur l'Eurostox ou sur le CAC 40 post-échéance pour des questions techniques on n'a pas des niveaux de pression baissière qu'on avait connus en avril qui nous met il y a un an au moment des séquences baissières beaucoup plus marquées avec 10, 15, 20% de hausse de la position ouverte dans le mouvement de baisse ça c'est un signal baissier fort pour l'instant ça n'est pas le cas puis des volumes qui accompagnent la hausse donc quels que soient les indicateurs qu'on regarde en dehors de petits niveaux de retracement techniques on n'a pas d'éléments qui nous incitent à se positionner à la baisse en revanche on reste compte tenu de ces quelques éléments qu'on a évoqués saisonnalité niveau à surveiller et puis progression précédente niveau de couverture qui reste important mais niveau de volatilité qui se détend pas mal un tout petit peu plus vigilant mais ce qui est plutôt logique dans le marché pour l'instant donc pas de signaux de baisse a priori à court terme si on regarde le futur CAC 40 en 14 heures on est dans un trading range 7333,5 7483,5 en haut les bornes sont bien respectées on n'a pas été chercher la zone de retracement idéale je l'ai élargi un peu sur le futur parce qu'il y a des cotations à remarcher 7333,5 c'est notre alerte 7368 la borne haute de cette zone cible de retracement idéal donc un point d'entrée pour reprendre des positions avec un ratio risque rendement intéressant qui correspond donc au 7385 à peu près sur l'indice CAC 40 cash si on repasse 7483 en revanche on ouvre la voie à une progression complémentaire les niveaux sont très techniques bien respectés et la cible idéale la première 7578 et pourquoi pas 7639 futures encore une fois ce sont des niveaux plus court terme par rapport à ceux qu'on a vu sur le cash pour conclure sur l'échange et sur la parité euro dollar Romain est-ce qu'on a vu au moins à court terme la fin d'un mouvement de baisse du dollar c'est possible ça fait quand même plusieurs semaines qu'on défend un niveau de support majeur 101.05 sur le dollar index que vous avez sous les yeux peut-être la formation d'un double bottom et une réaction haussière à surveiller alors peut-être pas énorme on en a le pendant évidemment sur l'euro l'euro dollar l'euro dollar qui a buté contre une résistance majeure à 1.1104 alors il l'a buté dessus sans l'atteindre il s'est arrêté un peu avant il donne un petit signal de faiblesse pour un mouvement de 3.5% peut-être de retrassement et pour le dollar index donc d'aller rebondir en direction de cette ligne de tendance baissière de long terme maintenant et peut-être de aller chercher le niveau de 103.95 en tout cas on est à la fin de quelque chose et sur l'euro on est en train de former en ce début de semaine ce qu'on appelle un avalement baissier la bougie du début de semaine est en train d'englober la bougie de la semaine précédente déjà après juste deux journées de cotation donc effectivement signal de faiblesse de l'euro qui a quand même débordé un niveau clé 1.0720 et débordé la ligne de tendance baissière qui était active depuis les années 2000 donc ça reste haussier moyen long terme mais peut-être un retrassement un petit peu marqué et qui pourrait se poursuivre par la suite donc en direction d'un 0.720 pourquoi pas un 0.535 le support majeur c'est un 0.930 sur l'euro je vous parle pas mal de l'euro vous avez le dollar index sous les yeux mais c'est 103.95 pour le dollar index et avec ensuite comme résistance majeure 107.95 Merci beaucoup Romain merci pour ce point technique mensuel sur la situation des marchés à l'issue du mois d'avril au démarrage de ce mois de mai avec un niveau de vigilance un peu plus important on l'aura compris Romain Dobry membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct qui était avec nous en visioconférence pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse on se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bsmart Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada